Dans un restaurant, un matin, je fis connaissance d'un petit frottin, elle est nulle, elle ne m'avait plus, je le confesse, parce qu'elle avait de très belles dents, c'était tantôt. Confitant d'un moment propice, je glissais ma main sous la table, elle est vraiment bleue, tout au monde s'en va sur rien, elle vient du coup que la cour se fut très court. Pendant que je me réjouissais, plein de moi la petite demanda un autre clan, puis elle me dit où c'est que j'habite, je dois avoir une belle, elle demeure la supérieure. J'ai dit j'ai même un grand balcon, si tu veux m'ouvrir ton petit coeur, ce sera le bonheur. Oui, dit-elle, vous m'avez vaincu, mais d'abord goûte-moi ce petit noir pour toi. Alors que le taxi s'est drôle, je lui dis que je voudrais bien que tu me racontes, sans qu'on se rende, ce que tu fais dans le métier, si tu prends souvent de l'argent intéressant. Oh ben moi je travaille en équipe, le plus souvent je taille des robes et je me dérave, car dans ce métier, il y a des disputes et je préfère faire la modiste, c'est plus artiste. En arrivant au pavillon, elle me prend parler en roux, la quête, sur la banquette. En entrant chez moi, tout à coup, elle vient en tirer le rideau, mon poup-poup-poup. Que je me présente pour m'appeler plus, Julien, il a faut que tu m'embrasses et que tu m'enlaces. Puis en voyant, c'est sur le braise, je dis que j'ai un nom là que je te dise quelques bêtises. Mais un jour pour me damer le pion, elle part du temps me laissant des bêtes, c'est pas une bête. Je lui ai apporté le flacon, elle m'avait bien pris pour un saut, c'est pas bien beau. Maintenant, je n'ai plus rien à fouiller, c'est pour ça que je m'emmords les cheveux, les billages. Ça n'est pas vraiment que je la perds, mais toi maintenant, qu'est-ce que je m'enlaces toute la nuit. Messieurs, il faut que vous sachiez, des femmes comme ça nous font bien tort, car tout d'abord, elles foutent un fond de recolice, elles ne vous laissent qu'une vieille chancette. Souvenez de fête, moi je dis au diable, ces petits modèles vaut bien mieux aller au théâtre. C'est plus fondable, chez les artistes on se bouscule, bien sûr, elles préfèrent les yeux reculés, mais on s'en fiche.